Si tu frappes le rocher, l'eau sortira du rocher et les gens vont boire. Si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul a dit que quand le peuple d'Israël traversait le désert, il y avait un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Ça c'était un rocher mobile qui suivait le peuple d'Israël. Et si vous allez dans la Bible, vous allez réaliser que l'éternel est souvent associé au rocher. Quand il a dit, allez vers le rocher, frappe le rocher, l'eau sortira du rocher. Le Seigneur parlait prophétiquement au peuple ou bien aux Israéliens et au peuple qui va suivre. Tout ce qui s'est produit dans le désert était une image de l'église. Ils nous donnaient une image de l'église. 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que le rocher était Jésus. Et quelle était la signification de Moïse qui devait se mettre dans le creux du rocher ? Quand Jésus mourut et les soldats étaient allés le visiter ils devaient casser les pieds. Mais ils pensaient que l'homme était déjà mort. Pourquoi on doit encore lui couper les pieds ? Alors frappons-le sur le côté et afin de savoir que l'homme était mort. Lorsqu'ils l'ont percé sur le côté l'eau et le sang étaient sortis. Lorsque cette eau et le sang étaient sortis c'était un symbole que Jésus était le dernier Adam. Quand Dieu a créé le premier Adam il devait créer la femme du premier Adam. Alors il a fait dormir le premier Adam. Et de sa côte il a créé la femme. Sur la croix le Dieu tout puissant créait l'église à travers de la croix de Jésus. Parce que lorsque les soldats l'ont percé le sang et l'eau sont sortis c'était l'église qui sortait de Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Si vous venez à Ephésiens Il dit que les husbands amènent vos vies. Il dit que Marie aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, il s'est sacrifié pour elle. Et lavez l'église par l'eau. L'eau ici est le symbole de l'eau qui était sorti du côté de Jésus. Et c'est aussi un symbole du nettoyage. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à faire pour nous. Quand Moïse disait que Moïse vous pouvez seulement recevoir cela par l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ